Bonjour amis traders, bonjour YouTube, comment allez-vous ? C'est Thibault M. Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager 5 astuces pour arrêter de trader bêtement dans 5 vidéos différentes. Si vous êtes venu dans cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à consulter les autres conseils juste en bas dans la description. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une chose très importante. Pensez-vous qu'un chirurgien, lorsqu'il va commencer son opération, il va planifier en temps réel, en même temps, tous ses faits et gestes ? Pensez-vous qu'un cuisinier, lorsqu'il va commencer son service, il va préparer tous les plats à l'instant même ? Comment peut-on donc espérer de gagner sur les marchés financiers sur du long terme si on ne prépare pas à chaque fois ses journées ? Et vous le savez très bien, ce quatrième conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de toujours préparer un plan quotidien. A chaque début de séance de trading, vous devez savoir qu'est-ce que vous faites. Sur mes deux premières années de trading, à chaque fois que j'ouvrais l'ordinateur, c'était pour me précipiter sur le marché de l'euro-yenne, l'euro-dollar, le marché des indices et je voulais juste trader. Je ne voulais pas savoir qu'est-ce que je voulais faire, je voulais trader. Pourquoi ? Parce que finalement je n'étais pas en quête de gains, j'étais en quête de sensations. J'avais envie d'avoir des petits frissons quand je tradais, j'avais envie de gagner, de perdre, j'avais envie d'être dans l'action. Mais ça ne sert à rien ça, ce n'est pas en étant dans l'action forcément qu'on va gagner. Le but d'un trader, ce n'est pas de changer les idées. Le but d'un trader, je l'espère, ce n'est pas juste de passer un bon moment et de se dire « tiens, c'est cool, j'ai tradé ». Non, le but d'un trader, c'est de générer des gains. J'ai pour habitude de vous dire qu'un bon trader, c'est un trader qui se fait chier. Pourquoi c'est un trader qui se fait chier ? Parce que vous savez, 80-90% du temps en trading, c'est de la patience. Ça, on ne vous l'explique pas dans beaucoup de vidéos. Ça, ce n'est pas un outil marketing qui va vous convaincre à acheter une formation. Quand on vous dit « les gars, achetez ma formation, vous allez apprendre à trader à 100%, vous allez être tout le temps sur les marchés », tout de suite, on se dit « tiens, ça m'intéresse ». Si moi maintenant, je vous dis « les gars, achetez ma formation, vous allez vous faire chier, mais vous allez gagner », vous allez me dire « oui, mais je vais me faire chier quand même, ça ne m'intéresse pas trop ». Mais le trading, c'est ça. Le trading, c'est de l'attente, c'est de la patience, c'est de la discipline. Quand le matin, je vais préparer mes plans du jour ? Alors moi, ça me prend une heure parce que je les partage avec les étudiants, donc je dois l'écrire, je dois annoter tout. Mais si je fais mes plans pour moi personnellement, ça me prend grand maximum une demi-heure. Je vais dans un premier temps aller chercher l'actualité macroéconomique. Je vais regarder quelles sont les annonces du jour. Je vais aller regarder aussi tous les marchés que je trade et je vais essayer de repérer des opportunités. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire et qui va littéralement changer mon trading ? Je vais repérer des patterns, des scénarios et je vais poser une alerte. Cette alerte-là va me permettre de pouvoir trader. Comme je vous ai dit que le trading, c'est essentiellement de la patience. Comment voulez-vous avoir de la patience lorsque vous ne savez pas pourquoi vous patientez ? Faire vos plans du jour tous les matins va vous permettre de préparer à l'avance tous les coups que vous allez jouer. Si vous n'avez rien préparé à l'avance, vous n'avez joué aucun coup ou même pire, et c'est là les bienfaits finalement des plans du jour, c'est que vous allez éviter beaucoup de biais psychologiques. L'over-trading, le fait de faire beaucoup trop de trades plus que ce qu'il en fallait, le fait de faire des trades d'ennui, on s'ennuie, on ne sait pas pourquoi, mais on a envie de trader, donc on fait un trade qui n'a pas lieu d'être et encore pire même, faire un trade hors plan. Faire un trade qui n'a absolument pas du tout respecté sa propre stratégie, sa propre méthodologie, mais on a envie de le prendre parce que finalement on a envie de trader. On trade pour trader, on ne trade pas par opportunité. Demandez aujourd'hui à n'importe quel trader professionnel, est-ce qu'ils font des plans du jour le matin ? Est-ce qu'ils préparent leur journée à l'avance ? Demandez-leur cela et ils vont répondre à l'unanimité, bien évidemment que oui. Avoir un plan, c'est prévoir. Prévoir, c'est prévenir. Prévenir, c'est sécuriser. Aussi bête que ça, je fais des raccourcis, mais c'est l'idée principale. Un plan du jour, c'est savoir où on va, quel objectif on atteint et arriver à être moins stressé sur ses positions. Mettons-nous en situation. Aujourd'hui, je trade le DAX. J'estime que le DAX n'a pas une probabilité de gain assez importante pour que je puisse trader. C'est-à-dire qu'il n'est pas en tendance, mais il est limite en range. Ma probabilité de gain en range avait assez faible. Qu'est-ce que je conclue dans mon plan du jour ? Eh bien, je conclue que pour l'instant, je vais éviter de trader sur le marché du DAX parce que ma probabilité de gain n'est pas assez bonne et justifie pour prendre des positions. De ce fait, je vais mettre de côté ce marché-là pour mettre peut-être au profit le marché du dos, le marché de l'euro-dollar, le marché des matières premières comme le gold, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais donc conclure que ce marché n'est pas bon pour moi, n'est pas apte à trader selon ma méthodologie aujourd'hui, et je vais peut-être éviter énormément de traite d'ennui sur cet actif. Le cas inverse, si on n'a pas assez analysé son marché, si on n'est pas au courant que le marché ne me donne pas des probabilités intéressantes, eh bien, je vais peut-être forcer 10, 20, 30 positions sur la journée et je vais finir ma journée négative avec 12 heures passées devant l'écran pour absolument rien du tout. Bilan de l'histoire, frustration, stress, haine, mauvais caractère, le lendemain, on a envie de se rattraper, c'est encore pire, on n'a encore pas préparé, on finit encore plus en perte et on se dit encore une fois, le trading finalement, personne ne peut gagner, c'est nul, j'arrête. Le trading, c'est un sport de haut niveau. On cherche la perfection. Si on n'a pas les outils nécessaires pour atteindre cette perfection, on ne pourra jamais gagner sur du long terme. Apprenez à faire un plan du jour. Apprenez à mettre en avant vos connaissances sur vos plans et à vous empêcher de faire de nombreuses erreurs. Ça, plus tous les conseils que j'ai pu vous partager dans les 4 vidéos précédentes, vont vous permettre de réussir, je l'espère. Bien évidemment, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite, mais ce sont des éléments qui vont vous libérer psychologiquement, qui vont vous écarter de ces biais psychologiques et qui vont vous permettre, je l'espère pour vous, d'atteindre la rentabilité avec beaucoup de travail. J'espère que ce conseil vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bonne journée à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501